Je ne suis pas sûr qu'il est apprécié le 21-11 que viennent de subir. Mais souvent les coachings sont des coachings qui s'adressent au mental des joueurs et à leur confiance. Il faut les remettre dans le droit chemin. Alors le premier volant sorti par Flandy Limpolay qui voit la perche noise menée. Je ne suis pas sûr qu'ils aient mené souvent dans ce match. Premier point inscrit par les Chinois sur une faute en Belgienne. Il est faute, le service long du Chinois. Un partout. Allez, on est prêts. C'est bien servi. Oui, bien joué. Encore une interception de Marissa. Il n'arrive pas à sortir de cette pression chez Zongbo. Il y a Flandy Limpolay qui met les volants sur l'avant du cours sans trop de vitesse. Et là, il sait que si jamais il est, il va s'exposer à l'attaque de Flandy Limpolay redoutable avec ses variations. Et si jamais il est sur l'avant du cours, il est à Marissa depuis le début. Il lit très très bien les trajectoires et anticipe et finit les points. Ils ont les armes, les Chinois, mais ils sont très très bien contrés par l'intelligence de jeu des Indonésiens. Allez, on fait parler la puissance un peu à toute la rage accumulée lors du premier set qui vient de sortir de la raquette de Zong. Encore une fois, il a décidé d'aller dans la puissance, mais là il s'est contré d'une manière magistrale par la défense de Flandy Limpolay. Encore une fois, la raquette de Flandy Limpolay est magique et ce n'est pas dans la puissance et la vitesse de jeu qu'il va falloir que le Chinois mette le combat parce que là il va se faire contrer. C'est plutôt dans la capacité à faire boucher Flandy Limpolay pour trouver l'ouverture et non pas dans le défi dans la vitesse. C'est vraiment la clé de cette rencontre à Limpolay. Voilà des rares erreurs. Mais qui est consécutive à deux volants arrondis sur la trajectoire lobée de la part du Chinois qui laisse un tout petit peu plus de temps à Limpolay. Et là des fois il est un tout petit peu nonchalant et pas moins rigoureux sur son placement. Ce qui lui fait produire des fautes. Mais dans la vitesse quand il fait parler les réflexes. Et son maniement en tête de raquette là il est dangereux. Et certainement l'un des meilleurs joueurs de la planète. Ce qui est très impressionnant Jean-Denis. On refait le coup de je ne suis pas prêt encore. Mais ça ne marche pas avec Tandy. Trop d'expérience. Les Chinois qui ont récupéré le service. Un point de retard. Ah il les fait souffrir hein Limpolay. Six, four. C'est superbe ces images. On a vu le jeu de jambes. Changement de chaussures. C'est le côté chinois. Donc Zizongbo. Alors les X c'est Che. Mais d'ici de prochain super série Julien je suis sûr que vous allez prendre l'écran. Il y aura pas de problème. Sur les Che, les jeux et les balles de match. Trois points d'avance pour la paire indonésienne. Un petit peu de chance là pour la paire indonésienne là. C'était passé mais le volant sort. Ah oui là c'était très bien joué de la part de la chinoise. Avec cet amorti avec beaucoup d'effet qui n'a pas réussi à contrôler Marissa. Alors les 1.7.0 pour les Indonésiens. Tout en avance. Suite au déplacement de la chinoise, la moquette avec la pression exercée par l'appui a un tout petit peu décollé. Donc on va donner du temps à ces messieurs de recoller la moquette pour que les abords du terrain ne soient pas dangereux pour les joueurs. Et le public qui relance un tout petit peu l'ambiance. Il faut dire que c'est monté tellement haut pendant le simple dame, Julien. C'est vrai qu'on a eu une très très belle ambiance pour soutenir Ongi Anupi, la française qui je vous le rappelle s'est incliné en 2.7. 21.13, 21.13 en finale face à Xinfanzi. Mais elle a réalisé un superbe tournoi à la française. Ça promet pour les échéances à venir. On revient à cette rencontre. Avec un superbe retour de service bloqué qui prend la bande du filet de la part de l'Indonésienne. 6.8. C'est très bien défendu. On revient à un point. Les Chinois n'ont pas très bien attaqué par contre parce que quand les joueuses sont dans une bonne position de défense, attaquer fort c'est dangereux. La preuve. C'est encore bien joué de la part de Marissa là qui bloque et enlève la vitesse sur l'avant du tour. On sent que dans le contrôle sur les volants sans vitesse, en main basse, Xinfanzi n'est pas à son aise. Il est toujours là à gérer les volants et finalement il donne toujours des volants d'attaque. Contrôle Fandi. Regardez, c'est systématiquement. Il a géré des volants en dessous du niveau du filet. On croit ça très vite là. C'est bien joué. Très très bel échange qui dure et c'est out. C'est normal, ce sont les Indonésiens qui dominent tactiquement ces échanges, Julien. 90% des coups frappés par Shisongbo sont en dessous du niveau du filet. Ce qui permet à la paire indonésienne de contrôler l'échange, de finir par soit provoquer la faute, soit trouver l'ouverture. Très bien joué. Il laisse passer ce volant, l'impéé, bien jugé la trajectoire. Il a lâché un énorme smash là. Un deuxième. Le chinois. Et le point est remporté par la paire indonésienne. 11-7, ça fait 4 points d'avance. Le break. 11 points inscrits. 60 secondes de break, on vous le rappelle. Super moment bien joué, Vita Marissa.